Salut à toi camarades, te voici sur la vidéo de la traversée des côtes françaises en vélo proposée par le pirate aventurier. De Dunkerque à Hendaye, en passant par Brest, voici ma traversée de 16 jours en solo et majoritairement en bivouac, plus de 2000 km de vélo pour découvrir la France autrement. Pour le matériel que j'ai emporté, je suis parti sur un cadre carbone sur lequel j'ai installé des sacoches Ross. J'ai dû embarquer une housse pour pouvoir prendre le vélo dans le train, un carimat pile adapté à la sacoche du haut, la toilette et les piquets de la tente, un sac à viande en guise de sac de couchage, un sac à dos avec camel bag, un casque et mon tabouret. Pour le petit matériel, une doudoune qui me servira d'oreiller, une softshell, un sac avec des affaires de rechange, des gants et un tour de cou, une serviette microfibre, une trousse de toilette avec quelques compresses, pansements dans laquelle je mets shampoing, crème solaire, des mouchoirs pour le papier toilette, une gourde classique, une gourde avec filtre, le réchaud avec tous les éléments pour l'allumer dont un briquet et une firesteel, une mini gamelle avec fourchette couteau, casquette, lunette de soleil, un antivol, des sangles scratch pour attacher des piquets de la tente, une lumière pour vélo, une frontale, un cordasson, des sangles dynéma avec mousqueton. Pour le matériel de rechange et outillage, je pars avec un pneu de rechange, une chambre à air, une bombe anti-crevaison, une pompe, une clé, de la colle pour rustine, de la visserie, une pince gerdère, de quoi décrocher les pneus, un tournevis, le tout dans la sacoche avec les rustines et quels freins pour le transport en train et pour la nourriture, des hyophilisés, beaucoup. Et je comble la place restante avec des barres et compotes. Pour le matériel vidéo, j'ai embarqué mon caméscope VX-F1 avec batterie supplémentaire, le drone Mavic Mini et les batteries, le tout dans une pochette qui se fixe sur le cadre du vélo, la télécommande, ma GoPro 8 et 3 batteries supplémentaires, le GPS Fortrex 401, une lampe pour GoPro, 2 trépieds, ma montre Garmin Fenix 5 Plus, tous les câbles, chacun différent pour chaque appareil bien sûr, et une batterie solaire pour charger le tout. Je commence par prendre le train direction Dunkerque en passant par Paris avec le vélo démonté et les sacoches non fixées, le tout à bout de bras. J'atteins alors la frontière belge depuis laquelle je vais atteindre Brest au plus à l'ouest, puis Hyundai plus au sud. Un périple de plus de 2100 km en 16 jours. Pas évident de prendre le métro avec tout ça. Bref, arrivé à Dunkerque, je monte directement tout sur mon vélo et c'est parti pour la frontière belge. Allez, tout commence ici, donc là on est à la frontière France-Belgique, le panneau il est juste là, la frontière juste derrière moi, et c'est donc bien d'ici que je vais commencer mon périple jusqu'à Hyundai, en espérant y arriver bien sûr, et en espérant de faire si j'arrive à tenir, c'est 150 bornes par jour. Normalement, normalement, j'y suis en 16 jours. Et le vélo, il est là, il est prêt, et on va partir. J'étais censé bivouacuer ici pour la première nuit, mais trop impatient de partir, je décide de rouler jusqu'à 22h pour mon premier jour. Je traverse la ville de Bré-et-Dune, ville la plus proche de la frontière. Bon, de toute façon, moi, je vais essayer de longer. C'est un peu grandif, j'étais censé donc juste rester à la frontière belge et partir demain. Mais voilà, j'avais du temps devant moi, donc j'ai un peu grappillé sur l'étape de demain. Et en roulant, là, comme t'as pu voir, j'ai rencontré un habitant du coin qui m'a dit qu'il y avait une route dédiée au vélo, la LV1 ou la VL1, je sais pas, une route prévue pour les vélos qui longe le littoral. Je suis en train de grappiller sur l'étape de demain, donc c'est que bénéfique tout ça. Bon, et là, du coup, je retourne à Dunkerque en espérant dépasser Dunkerque et voir vers les 20h, 21h, commencer à trouver un lieu pour camper. On aura gagné un peu de temps pour l'étape de demain. Retour au point de départ et cette fois-ci, on part bel et bien vers l'ouest. Tu as Dunkerque, je suis en train de longer les pieds, voilà. Je pense que je vais juste dépasser la ville, être un peu plus dans la pampa et je campais après la ville, en fait. Allez, à plus. Quand on prend la route pour aller à Saint-Jean, là où Charlemagne... Les habitants du coin m'ayant ravitaillé en eau et indiqué un lieu de bivouac, je m'y rends sans plus tarder. Il est vers les 22h. C'est là mon premier bivouac de mon périple. Sur mon compteur, environ 60 kilomètres pour ma première journée d'échauffement. Bon, on est sur le premier réveil rude comme d'habitude alors que j'ai fait que 60 bornes. Je sais pas ce que ça va donner avec 150. J'ai campé ici, le vélo juste ici. Et là, le problème de ce bivouac là, c'est que comme j'étais proche du petit cours d'eau qui est ici, tout est trempé le matin. Tout de chez tout. Et j'ai pas forcément le soleil de suite sur moi là pour tout sécher. Ça va être rude comme d'hab, quoi. Premier jour officiel de la traversée. Donc, hier, c'était que du bonus. Là, les premiers vrais coups de pédale direction l'ouest, la Bretagne avec Brest. Et ensuite, on va essayer de descendre en daille. La nuit est un peu mouvementée ici. Ça a été le bordel. Les types là, ils foutent du bordel toute la nuit. Je suis un peu claqué. Et c'est que le premier jour, quoi. On va essayer de voir ce que ça donne 150 aujourd'hui. C'est le test. J'ai jamais fait cette distance là. À voir. Ah ben là, on voit qu'on est au nord de la France. Il n'y a pas de soleil. Il y a un brouillard de fou. Il fait froid. Ma première étape, Calais, depuis laquelle je descends un peu plus vers le sud. C'est pas mal foutu dans cette région. Là, à chaque fois, les pistes sont indiquées. Ici, par exemple, on a la piste 5. Audruik, VTT, VTC. Pas tellement pour un vélo gravel, un peu plus axé route. Et après, là-bas, il y a un deuxième panneau qu'on va aller voir. Voilà. Du coup, on peut choisir son itinéraire en fonction de son vélo. C'est vraiment pas mal. Voilà comment je gère la pause d'après-manger pour pouvoir effectuer les 150 bornes du jour. Je repars dans l'après-midi pour découvrir la beauté de la région. Je te laisse admirer. Musique ... ... C'est parti ! Merci beaucoup ! Je dis bon comme ça parce que je ne vois pas le rond du robinet. Ah, elle n'est pas bonne ? Non, mais quand même, j'ai le temps. Là, on est complètement perdus. Il n'y a aucun bled qui me parle. Je suis à Belle-Bourine. Et sinon, je regrette ce que j'ai dit ce matin. Comme quoi il faisait froid, que c'était brumeux. Parce que là, ça y est, ça tape. Je suis en train de transpirer de ouf. Fin de la première vraie journée. Donc, j'ai fait 155 avec 700 de dénivelé. J'ai regardé sur la montre, je ne me l'attendais pas. Je sais que j'avais fait du dénivelé, mais autant avec 150 bombes. Ce n'est pas possible, ça ne va pas durer comme ça. En tout cas, aujourd'hui, ça passe. Je suis parti ce matin à 8h. Et je suis arrivé ici à 19h30, au bivouac. Donc, j'ai fait 155 parce que j'ai essayé de trouver un bivouac depuis tout à l'heure. Je n'ai rien trouvé. On est au milieu de champs plats. C'est plat de partout. Ce pays est plat. Je suis en train de manger pour la troisième fois le même plat. C'est Aligo à Véronée. Je l'ai mangé hier soir ce biais. Là, ce soir, je n'en peux plus. Je mangeais la même chose. Le but, c'est que je mange tout ce qu'il y a dans mon vélo. Toutes les yophilisées. Pour l'alléger un peu. Quand il n'y aura plus rien. Là, on va se faire plaisir avec des steaks frites, là. Sur le bord de la côte. Je suis dans le nord, là. Tout le long, ça sent la steaks frites, la frite, quoi. Ça fait bien rager. Donc, je vais quand même finir d'abord toutes les yophiles. Et après, on continuera avec de la malbouffe à foison jusqu'au bout. Mon petit bivouac, c'est ça. Je vais sécher les 2-3 trucs parce que je me suis baigné dans l'étang juste derrière. L'étang était bien dégueulasse. Mais bon, vu que tout ce que j'avais transpiré, valait mieux faire ça. Eh bien, je vais manger et je vais surtout me coucher très tôt. Et on va voir. 650 bornes, ça passe demain encore. Allez, à demain. Récho et lyophilisés seront le quotidien de mes repas pour quelques jours encore. J'essaie de compenser la perte des 5000 calories par jour par de la viande de bœuf séchée, par exemple. Mon bivouac offrait une magnifique vue sur le village de Haut et ses falaises blanches. Et j'ai réussi pour la toute première fois à atteindre 155 km en vélo. On quitte le bivouac avec le petit étang. Un peu plus tôt qu'hier. J'essaie de pousser d'un quart d'heure à une demi-heure tous les matins un peu plus tôt. Décaler petit à petit pour pouvoir avoir plus de temps dans la journée au cas où une journée à 150 bornes ça passe pas. Et là ça va, il fait bon. Donc on va en profiter pour avancer bien comme il faut ce matin. C'est l'habituel contact avec la population le matin pour remplir mon eau. Les gens sont toujours sympas, on ne m'a jamais dit non. J'amorce mon départ direction le Havre. J'essaie de tenir un bon rythme. J'arrive à effectuer les 75 km aux alentours de midi. J'essaie de garder cette habitude, d'effectuer la moitié de la distance avant le repas de midi et d'honorer l'habituelle sieste de 20 minutes maximum. Voilà. Merci, bonne journée. Bon, enfin, dernière étape de la journée là. J'en suis à 153 bornes. Il me fallait absolument passer la Seine. C'était l'objectif que je m'étais fixé. J'ai traversé par l'embarcadère. Je pensais que c'était payant. C'est totalement gratuit en fait. Je te mets là sur la carte où ça se situe. Parce qu'à la base, je voulais passer par le pont. Mais le pont, je crois que c'était une autoroute, une départementale. Bon, je ne suis même pas allé voir. Du coup, j'ai pris l'embarcadère et ça va très bien. Et bien, maintenant, je vais trouver un coin pour me poser. Bon, on dirait que j'ai trouvé un petit coin tranquille pour la nuit. Pas évident. J'étais en train de chercher des étangs, des points d'eau là pour prendre la douche. J'ai longé la Seine du coup. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé cette petite plage. Par contre, je ne vais pas me doucher dans la Seine. Avec tout ce qui revient de Paris là, bien dégueulasse. Je vais plutôt prendre un peu d'eau de mes gourdes. J'ai pu faire le plein juste avant. Donc bon, je vais en prendre un tout petit peu pour la douche. Et le reste pour la bouffe. Et voilà. Je pense qu'ici, je vais être calme quand même. Non, on change en fin de repas. Nuit chinoise. Ça, c'est meilleur. Devant cette petite vue bucolique, je me permets quelques étirements pour survivre à cette étape de 157 km avec tout de même 1120 m de dénivelé. Bon, mais hier, je me demandais s'il y avait une marée avec la Seine. Il y en a une. Mais j'ai eu de la chance. C'était favorable. C'est descendu. Hier, l'eau était là. Et maintenant, elle est là. Donc j'ai quand même eu de la chance. Parce que la tente, juste là. Donc effectivement, il y a une marée. Ok, ça c'est le pont que j'aurais dû prendre hier si je n'avais pas pris l'embarcadère. Ce truc énorme ! Une autoroute, quoi. Donc autant dire que si vous passez par là, ne tentez pas, prenez plutôt directement l'embarcadère. Je traverse les petits villages qui me permettront de nouveau de longer le littoral. On est à Anfleur. 30 bornes de fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, il n'y a plus la force. Tout ce que je fais, je le fais au ralenti. Je commence à avoir ces douleurs au genou, celles que j'avais eues encore. Ça y est, ça arrive. C'était arrivé au troisième jour. Et on est au troisième jour, conforme à mes genoux, qui me posent toujours les mêmes problèmes. Je m'arrête assez souvent des fois pour regarder ce type de maison, cette architecture qu'il y a dans le nord. C'est pas mal, hein ? C'est joli, quoi ! Je longe maintenant le littoral depuis le village d'Ulgat. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Campement du jour 3. J'ai réussi encore à faire les 150 km. Aujourd'hui, je n'y croyais vraiment pas. Vers midi, tout ça, j'étais à 60. Sachant que tous les matins, j'essaie de faire 75 pour qu'il reste 75 dans l'après-midi. Mais j'ai poussé jusqu'à tard, 18h30, plus tard que les autres jours. Donc je ne sais pas après, pour la suite, comment ça va se passer. Je suis arrivé ici, le bled. Celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus où je suis. Je vais camper là, juste ici, à l'ombre là, sur le stade, sur la pelouse. Il n'y a personne. Bon, tu me connais, j'ai essayé d'aller voir un peu si c'était ouvert. Là, cette fois-ci, tout est fermé. Je fais à manger ici, dans le coin. Et voilà, au moins, je suis tranquille pour la nuit. Il n'y aura personne ici. Les étirements s'imposent encore systématiquement après 150 km et 820 m de dénivelé. Bon, on part pour la cinquième journée. Totalement trempé. Il y a eu une brume de fou ce matin. Ça a trempé tout le stade. C'est pour ça que j'ai gardé la veste, parce qu'il fait bien froid. Et là, on va d'abord à 40 ans. Il est âge très connu. Et voilà, on va essayer de poursuivre. Aujourd'hui, je pense que l'étape ne fait pas 150 bornes. Heureusement. Parce que là, les courbatures, ça commence à peser. À faire très mal le matin quand on part. Je commence à approcher des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Là, on voit bien qu'on est arrivé à Utah Beach. Il y a des drapeaux américains de partout. Il y a des stèles de commémoration. On va aller voir la plage. Ces lieux si calmes aujourd'hui, où des milliers d'hommes, à une époque, ont dû se battre pour restaurer la paix et la tranquillité. Ces fantômes hantent encore ces lieux chargés d'histoire. Esti ceux qui ont été intégrés pour trouver un mur. C'est parce que c'est la fin. Il y a des plats. ... ... Et ouais, on va passer une nuit en maison droite. Oui, je sais, c'est pas le concept de la vidéo. C'est plutôt aventure normalement. Mais il faut ce qu'il faut pour les batteries, des drones, tout ça. Pour mes batteries personnelles, je commence à être vraiment HS. Ici, c'est un gîte super sympa. Je leur ai fait un petit coup de piano là. Bon, vu que je suis fatigué, j'ai fait plein de fautes. Ils m'ont quand même dit merci tout ça. Je profite un peu du jardin. C'est assez sympa ici. Et je mettrai l'adresse, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un de très accueillant. Franchement, on se repose bien ici. Et c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait ici. C'est apaisant. Ça permet de recharger les batteries pour la suite. Pour refaire 150 bornes demain. Je ne suis pas sûr. On verra. Allez, bonne soirée. Si tu le peux, aide moi à te proposer plus souvent des vidéos de voyage et d'aventure en me permettant d'en faire mon métier. Je te laisse en commentaire de la vidéo le lien Tipeee pour m'aider à développer cette chaîne. Sinon, un simple like et un partage suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciements. A la prochaine camarade.